Personne tout à fait normative, tout comme il y a deux semaines, Esther a été assassinée à partir de jet de pierre à côté de la maison en allant courir à côté de chez elle. Cette fois-ci, c'est Rivka qui a été grièvement blessée à partir de jet de pierre. Nous allons parler à présent des jets de pierre sur les routes de Judée-Saint-Marie avec hier des jets de pierre qui ont blessé grièvement. Une Israélienne, c'est une femme du Yishuv. Cet attentat a eu lieu près du Yishuv de Nevetzouf sur la route 465. Pour en parler ce matin, nous sommes avec un habitant du Yishuv, Shvout Rachel, ce village dont cette femme est ici. Nous sommes avec Thierry Chikli ce matin. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita pour parler un peu de ce qui s'est passé, puis parler aussi de cette femme qui a été blessée hier. Alors d'abord, Thierry, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé hier sur cette route 465 ? Bien sûr, Rivka Taïtel, c'est son nom. Elle était en route avec deux de ses enfants pour faire une décade de Corona, comme la majorité des citoyens d'Israël aujourd'hui font de manière journalière. Elle est sortie de la maison en début d'après-midi, partait vers un autre yishuv du côté de Nevetzouf pour faire cette fameuse décade. Elle est en route, un attentat a été commis contre elle à partir de jets de pierre. Ils ont un nombre d'Arabes à jeter des pierres sur sa voiture, elle s'est arrêtée. Ils se sont rapprochés d'elle et ont continué à lui jeter des pierres et l'ont blessée grièvement. Elle est blessée à la tête, donc. Elle est aujourd'hui à l'hôpital, elle est encore dans un état grave. Ces membres de sa famille qui l'ont visitée ont dit que la situation était grave, mais qu'ils étaient optimistes encore. Alors, c'est une femme qui habite dans votre yishuv, Thierry ? Ce qui est arrivé à Chautrachel il y a 20 ans à peu près, en tant que célibataire, s'est mariée, a fondé une famille, est aujourd'hui mère de six enfants, qu'elle élève. Personne tout à fait normative, tout comme il y a deux semaines, Esther a été assassinée à partir de jets de pierre à côté de la maison en allant courir à côté de chez elle. Cette fois-ci, c'est Rivka qui a été grièvement blessée, encore une fois à partir de jets de pierre, sur la route, en vivant simplement. Il faut quand même signifier que la famille Tétel est connue des Israéliens, puisque le mari de Rivka est en prison, et est en prison pour avoir assassiné deux Palestiniens. Oui, mais ça n'a aucun rapport avec la situation d'aujourd'hui, ça fait partie de sa vie, c'est sa vie personnelle. Ce qui est plus important, la terreur a déjà frappé cette famille. Il y a 12 ans déjà, son beau-frère, Moshe Avitan, qui était à l'époque habitant à Chautrachel aussi, a été grièvement blessé, un attentat sur la route, encore une fois, à partir de terroristes qui ont tiré sur sa voiture. Il a été grièvement blessé, aujourd'hui encore, il a des séquelles, il n'a pas recouvert sa vue entièrement. Très difficile. C'est vrai que le fait que le mari de Rivka est en prison n'a aucun rapport, bien entendu, avec cet attendre, et que les Palestiniens qui ont tiré ces jets de pierre ne savaient sans doute pas qu'il s'agissait de Rivka Tétel. Mais je suppose quand même que ça a une influence sur la vie de Rivka Tétel, et que d'élever, comme vous l'avez dit, six enfants toutes seules dans ce Yichou, c'est assez compliqué, je suppose, pour cette femme. C'est compliqué, comme toute autre personne, élevant seules six enfants, bien sûr, c'est sûr. La communauté est à côté d'elle. Nous essayons aujourd'hui particulièrement, étant donné la situation, de s'occuper de ses enfants, de l'aider, de faire tout ce qui est possible pour aider la famille à passer ce moment difficile. Je voudrais, Thierry, que vous habitez vous aussi à Chautrachel. Combien de temps vous habitez à Chautrachel, Thierry ? 28 ans. 28 ans. Je voudrais que vous nous expliquez un peu quelle est cette situation, justement, pour nous qui habitons Jérusalem ou dans d'autres villes, dans le centre du pays, qu'on connaît un peu moins, c'est-à-dire de cette situation de jets de pierre. Aujourd'hui, on en parle parce que cette femme a été blessée grèvement, elle est encore à l'hôpital, mais c'est quelque chose de quotidien, en fait ? Les jets de pierre sont des faits quotidiens qui arrivent tous les jours, si ce n'est pas d'autre côté à nous, c'est sur la route à Lonne, ou du côté de Kira Tarba, ou du côté de Tel Ménaché. Ce sont des choses qui arrivent quotidiennement, et des tsars et nous, comme on dit, mais ceci ne nous empêche pas de continuer de vivre et de conduire et de sortir et de monter sur des trampines, etc. Notre vie, nous la vivons, bien qu'il y ait des moments difficiles. Ça fait partie de notre environnement, ça fait partie des choix que nous avons faits de vivre ici. Mais ce ne sont pas des choses qui nous arrêteront de continuer à vivre. Alors, ça n'arrête pas de vivre, bien entendu, je suppose, Thierry, mais je suppose quand même que vous êtes beaucoup plus vigilant lorsque vous prenez la voiture, lorsque vous vous rendez à Jérusalem ou dans d'autres villes. Vous avez une sorte d'appréhension, quand même ? On m'a posé une fois la question, est-ce que... Comment dire ? On m'a posé la question une fois, est-ce que je suis normal de vivre ici, etc. Et j'ai toujours répondu, je serais normal de lever quatre enfants dans un inchouvre ou si je ne me sentais pas en sécurité à l'endroit où j'habite. Encore une fois, c'est notre vie, nous sommes des citoyens à part entière de l'État d'Israël. Nous comptons sur l'armée pour nous défendre et pour faire respecter l'ordre. Et nous continuons notre vie journalière. Thierry Chikli, membre du Yishuv Shfut Rachel, donc là où c'est passé, en tout cas d'où est ici cette jeune femme, Rivka Teitel, qui a été blessée hier sur la route 465. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Calita. Je vous en prie, blesser votre vote. Merci. 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 Merci.